Et on a fait re-rentrer Diddy à la place de Golden Falcon, on a repris l'équipe qui a gagné cette première manche Et cette fois on va aller suivre, tiens Master Delta pour essayer Twister toujours aller sur son point C, Diddy au niveau du point A, Nico qui va toujours aller au niveau du middle Nelix le point B, on n'est plus Eagle Tix sur A, non Nico vient sur A cette fois Attention parce que là Master Delta est passé Ouh là là sur Twister ça peut faire mal ça Twister qui vient de se faire sortir Par le P63 de Master Delta Kev qui a critique Dacon Raphini qui vient de pulvériser le P63 de Master Delta Et Dacon par contre qui vient de s'écraser tout simplement Bon allez, c'est pas grave, c'est pas terminé La tourelle de Goldix et du Pantera qui vient de se faire totalement défoncer La MX-13 de Master Delta qui a été spawnée en réponse à la menace aérienne Twister qui va aller en 25T sur le point C Attention parce que du coup c'est Nyanix qui a pu prendre position pour protéger et peut-être intercepter Twister Pour le moment ça va aller Goldix qui se fait sortir Par Didi Didi qui est allé le chercher Et là il faudrait sortir Cette entière Les pilotes Ou Kev qui vient de se faire critique Par Master Delta Il va sûrement aller Suicide Strafe Sur une des entières S'il le peut Il va y arriver Voilà ça y est c'est fait Raphini qui se retrouve tout seul Face à la MX-13 de 540 De Master Delta Ou par contre on a Nico Et Didi Qui viennent de sortir Népu sur le point A Et qui vont donc le récupérer Twister qui a récupéré le point C finalement Et les Holistes Qui viennent de prendre un avantage assez important En capturant le point A En sortant beaucoup de tanks On a déjà deux morts pour Dacon Kev en M-Band 6A1 Qui va venir en support Sur le point A Raphini toujours présent Avec son Yak-9 Dacon qui a sorti un centurion Voilà le bon shoot encore dans la toile de Goldix C'est très bien Parce que si ça lui fait perdre du temps à Goldix Il est obligé d'aller se planquer et de recharger Et c'est Didi qui vient picorer Le flanc du pantergé de Goldix Ça c'est très bien joué de la part de Didi Qui vient de déchirer le pantergé Niko Ante 44 face au centurion Nyanix sortait 25 J'avais pas vu mais Nyanix s'est fait sortir Nyanix s'était fait sortir par Niko Et Twister qui a pu décaper le point B Et là les Olysses qui sont en train de prendre un avantage Très important Sur ce Dernier round Allez Didi Il va falloir connecter ses tirs Parce que les petits pylônes en béton Ne t'ont rien fait Goldix qui n'arrive pas à pénétrer la tourelle du T-44 Tourelle extrêmement trollbooms Depuis la mise à jour des volumétriques Shell Dacon qui vient de se faire un peu strafe Il n'y a que neuf pas de dégâts A déplorer Twister toujours sur le point B Nyanix qui essaye de venir peut-être prendre une ligne Pour aider Dacon Mais là les Olysses ont fait un très bon travail De map control Les 4 tanks Olysses avec toujours Vraffini en l'air Dédicat à trouver une ouverture sur le flanc Du tigre E Qui vient de le mettre en feu Avec la même des tracks Attention à la map Il est encore une fois track L'eau qui n'est pas passée cette fois Côté Goldix ce que ça donne Un lobu qui ne passe pas dans la petite arche du bâtiment Attention Didier n'a pas trop abusé Il a réussi encore à bien reculer au bon moment Goldix qui angle très très bien son tigre là Il ricochait vraiment Je vous ai dit sur la tourelle du T-44 C'est une plaie Et Didier qui vient finalement détruire Goldix Les obus de 85mm Qui a pris son kill face à Népu Et Léolisse qui s'est en train Encore une fois sur cette manche De marcher sur les 25fps Il faut croire qu'il maîtrise beaucoup plus Ce côté là de la map Trois morts pour Népu et Goldix Qui sont donc sur leur dernier spawn Attention Kieb là Qui est en train de se faire strafe Qui est en train de se faire strafe Par le Et L2 Et il a finalement détruit Avec son M26 Il a détruit le M26 Et Vraffini Qui est en feu Qui n'a plus de munitions Et Twister aussi Qui s'est fait sortir par Nyanix Et son T-25 Allez Le point A Qui est toujours tenu Par Didier Niko Nyanix qui va pouvoir récupérer Le point B Twister qui va sortir une RL-44 Vraffini et Kev Qui vont sûrement revenir Avec Eh bien de l'attaque au sol Non R3 T-20 pour Kev Et Vraffini qui va sûrement peut-être sortir Un Niel 2 Attention Là les bombes La bombe sur Niko Qui n'est pas passé Niko qui a sorti Nyanix Nyanix qui n'aura pas pu récupérer Ce point B du coup Et attention Le duel entre Didier Et Didier Et Didier qui se fait harceler Par la Par la MX-13 Faites attention Parce que derrière Il y a le Panzer 470 De Goltix Qui l'attend Et Kev Qui a finalement abattu L'IL-2 Il dit qu'il n'a plus de canon 7 secondes pour réparer Attention parce que Goltix Va arriver 3, 2, 1 Oh là là Goltix Non Tu vas pas trop montrer de flanc Un Goltix sur le Panzer 470 Didier qui fait une très très grosse game Là 5 kills Une cap Ouh La Trax Qui est passée sur Goltix Il a l'air d'avoir gardé son gunner par contre Et finalement Didier qui vient le terminer Kev qui avait sorti La MX-13 à 40 Et les Holistes Qui vont donc remporter ce match Dacon qui avait sorti le T-44 de Nico Nyanix qui a récupéré le point B Ça y est Mais là Dacon qui va se retrouver Encerclé Didier qui va le terminer Et Les 25 FPS Qui vont donc s'incliner De manches à une Master Delta qui sort son 25T Et Nyanix Toujours avec son Charmin 76 A2 Ce sont les derniers membres en vie Des 25 FPS Face à une équipe Des Holistes Qui aura été extrêmement solide Sur cette dernière manche Allez Vraffini Et Didier Oh la non-peine là Sur la toile du 25T Et finalement C'est peut-être Vraffini Qui va prendre le kill Non Il a loupé le shoot Et c'est finalement Et c'est finalement Didier Qui va prendre son Unième kill Excellente performance De Didier Qui aura été absolument Monstrueux Et c'est la fin de la vie J'ai vu Et c'est la fin de la vie